Mesdames, Messieurs, bonjour. Les jours se suivent et se ressemblent depuis presque 10 jours maintenant avec des conditions anticycloniques qui persistent sur le pays. Nous allons tout de même avoir droit à cette perturbation, dépression ici qui va nous apporter une perturbation pour la journée de samedi avec une qualité de l'air qui va s'améliorer. On va le voir dans quelques instants. Regardez ce qui nous attend cet après-midi. Donc du soleil sur les trois quarts du pays, des nuages bas qui vont avoir du mal à se dissiper encore une fois vers le Val-de-Saône. Quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec le vent d'autant qui va souffler jusqu'à 40 km heure et également plus de nuages sur la Bretagne. Donc nous allons retrouver encore une fois un air pollué cet après-midi sur l'île de France vers l'est du pays. Pour la journée de samedi, même configuration avec une qualité de l'air qui restera très mauvaise sur ces régions. Et à partir de dimanche avec l'arrivée de cette perturbation, amélioration sur le nord. En revanche dans le centre-est, la qualité de l'air restera encore trop juste pour la région. Cet après-midi, on retrouvera des températures encore une fois au-dessus des moyennes de saison sur une grande partie du pays. 17 degrés sur le Pays basque, 13 degrés à Bordeaux ou encore Rennes, 2 degrés seulement à Dijon, 11 degrés à Paris et 18 degrés attendus sur la Corse. Demain matin, le ciel sera laiteux, nuageux sur les trois quarts du pays. Attention au brouillard givrant dans le Val-de-Saône vers le nord-est de la France. Le vent qui va souffler le long des côtes de la Manche. Et dans l'après-midi, on retrouvera encore ces quelques nuages sur la Bretagne, l'île de France vers les Hauts-de-France. Quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon et le ciel qui restera encore bien chargé vers le Val-de-Saône. Les températures du matin, il fera froid dans l'est, moins 5 degrés localement. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires, 2 degrés seulement encore une fois pour Dijon, 10 degrés à Paris, 12 degrés à Rennes, 14 degrés à Brest, 18 degrés la maximale pour Biarritz ou encore une fois sur la Corse. La suite, dimanche, nous avons donc cette perturbation qui arrive sur la moitié nord, qui nous apporte un ciel couvert avec des pluies relativement faibles, notamment de l'île de France jusqu'au nord-est. Du soleil encore dans le sud du pays, une moyenne de 9 degrés sur la moitié nord, 12 degrés dans le sud. Lundi, on va retrouver cette perturbation qui va perdre de son activité du massif central jusqu'au nord-est avec quelques pluies possibles. Du vent, c'est la bonne nouvelle, Mistral et Tramontagne qui vont souffler et dégager le ciel, notamment autour de la Méditerranée. Et à partir de mardi, de nouveau, des conditions anticycloniques qui s'installent avec un front qui devrait onduler le long des côtes de la Manche pour la journée de mardi avec quelques pluies relativement faibles. Mercredi, on retrouvera beaucoup plus de nuages sur la moitié nord et du soleil dans le sud. Tout de suite, place au journal. Sous-titrage Société Radio-Canada